Salut tout le monde, c'est Romain pour Battlefield Nation et on se retrouve aujourd'hui pour nouvelle vidéo sur BattleBit Remastered. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va vous expliquer comment bien débuter sur BattleBit. C'est très simple, tout simplement parce que BattleBit est un petit peu un copier-coller du système de Squad, un jeu auquel nous avons beaucoup joué chez Battlefield Nation, mais également de Battlefield. Donc aujourd'hui, les conseils que nous allons vous donner sont applicables à tous ces types de jeux. Mais avant de profiter de ces conseils, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, également à lâcher un petit commentaire pour donner votre avis sur cette vidéo et mettre un petit pouce bleu. Je vous remercie et c'est parti pour les conseils. Conseil numéro un et surtout l'un des plus importants, il faut jouer en groupe à ce type de jeu, tout simplement parce que si vous jouez seul, vous n'aurez pas une expérience optimale de ce type de gameplay. tout simplement parce que si vous mourrez très régulièrement et que vous n'avez pas de médic pour vous réanimer rapidement, vous allez passer des games de merde, il faut le dire. Donc c'est important de jouer en groupe et de toujours avoir au moins un médic assez réactif dans son groupe. Au vu des différents types de modes de jeu sur Battlebit, que ce soit le 127 contre 127 ou le 64 contre 64, il est important de jouer les objectifs, tout simplement pour gagner la partie, mais aussi pour se faire plaisir et faire pas mal de kills. tout simplement parce que si vous jouez en bordure de cartes, à part sniper et leash un petit peu quelques kills sur des mecs qui voudraient potentiellement faire le back, vous ne verrez pas grand chose de la partie. Et ce n'est pas hyper intéressant, il faut se le dire. Donc si vous voulez progresser rapidement, il faut jouer sur les objectifs. Alors c'est pas toujours évident, vous allez vous faire casser le cul très régulièrement, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure des parties, vous allez apprendre à décaler, vous allez apprendre à jouer avec votre équipe. Comme dans le conseil numéro 1, mais surtout vous allez prendre beaucoup de points et beaucoup d'XP. Et c'est hyper important, surtout si vous voulez débloquer des armes à plus haut level et des choses qui vous intéressent beaucoup plus. Conseil numéro 3, et c'est pour moi le conseil le plus important, tout simplement parce que c'est le rôle que je joue dans 90% de mes parties. C'est avoir un chef de squad très réactif, tout simplement parce que celui-ci va vous donner la marche à suivre et les objectifs à attaquer pour pouvoir jouer en groupe et appliquer les conseils numéro 1 et numéro 2. Et aussi, également parce que le rôle est très important, il peut poser des points de spawn, des rally points. Et ça vous permet d'éviter de courir avec vos petites jambes d'objectif en objectif parce que les cartes sont quand même relativement grandes, aussi grandes que sur Battlefield 2042. Mais vous pouvez réduire les distances grâce aux rally points. Et les rally points sont des choses si importantes que si vous en trouvez des ennemis, il faut surtout les détruire. Tout simplement parce qu'ils permettent aux ennemis de spawn dessus et de pouvoir contre-attaquer. Donc un conseil, chassez les rally points autour des objectifs, posez les vôtres et battez-vous juste à côté. Conseil numéro 4, mais là c'est un conseil relativement objectif et ça me concerne surtout moi. Je vous conseille de jouer des armes faciles pour progresser assez vite, surtout si vous avez un shoot assez hasardeux. Si vous découvrez Battle Beat et tout simplement les FPS ou les jeux de ce genre, je vous conseille de jouer avec des armes faciles. Des armes telles que l'AK-74 qui est débloqué dès le début du jeu et l'AK-15 que vous débloquerez un petit peu plus tard. Tout simplement parce que ce sont des armes efficaces. Certes avec un recul relativement important, mais quelle que soit la distance, vous pourrez prendre facilement des kills. Et donc progresser et avoir plus d'XP. Et dès que vous serez un petit peu plus à l'aise avec ces armes, vous pourrez commencer à prendre des armes un peu moins évidentes à manier. Et c'est maintenant l'heure du dernier conseil, le conseil bonus. Tout simplement, je vous conseille de retirer les secousses caméra. Il y en a beaucoup dans le jeu et cela peut réduire la visibilité qu'on peut avoir sur les ennemis. Donc un conseil, retirez-la ou baisser les secousses de la caméra. Voilà, ce n'était pas vraiment un conseil, c'était un petit tips. Mais personnellement, depuis que je l'ai retiré, je joue un petit peu mieux et je vois beaucoup mieux les ennemis, surtout dans les forêts. Si cette vidéo vous a plu, du moins je l'espère, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Il faut dire que j'ai pas mal joué à Battlebit ces derniers jours, comparé à ce que j'ai pu jouer à Battlefield 2042. Parce que Battlebit est vraiment fondamentalement un bon jeu. On revient aux bases des FPS de notre enfance et tout simplement à la simplicité. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo sur Battlebit, l'avantage qu'à Battlebit, c'est que tout le monde peut y jouer. Que vous ayez une grande configuration ou une petite config, c'est quand même très agréable. Et donc ça permet de jouer avec beaucoup plus d'amis et beaucoup plus de monde. Même des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 2000€ dans un PC. Parce qu'il faut le dire, avec Battlefield 2042, je suis désolé de le descendre. Mais quand il est sorti, il fallait quand même un très bon PC pour le faire tourner correctement. Battlebit me plaît énormément et j'espère qu'à vous aussi. Je vais me calmer un petit peu sur les vidéos à propos de ce jeu. Bien évidemment, vous en aurez encore. Mais la prochaine vidéo et c'est promis sera une vidéo sur Battlefield 2042. Le petit thing que vous avez sur votre écran vous montre la classe avec laquelle je vais vous faire la vidéo. J'espère que vous nous suivez toujours avec assiduité. Vous êtes nombreux à vous abonner ces dernières semaines à la chaîne de Battlefield Nation. Et je vous en suis très reconnaissant. Si vous êtes arrivé ici et au bout de cette vidéo, sachez que moi, Romain, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Parce que c'est vrai que je prends du temps pour faire ces vidéos et c'est très agréable d'être suivi comme je le suis en ce moment. Donc voilà les amis, c'était Romain pour Battlefield Nation. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo sur Battlefield 2042. Salut !